Madame Labelle, je me tourne vers vous. On va parler compte de taxes maintenant. Il y a un report possible pour le versement du compte de taxes, pour le prochain versement, mais vous me l'expliquiez en pré-entrevue. Ce n'est pas la norme pour tout le monde. Il faut en faire la demande. Alors, pouvez-vous expliquer la petite subtilité qu'il y a dans la décision qui est prise par le Conseil de vie? La subtilité, en fait, c'est que la date du deuxième versement de taxes municipales, le 15 mai, est maintenue. On n'a pas modifié la date au 15 mai. Toutefois, le Conseil désire accommoder les gens qui pourraient avoir des difficultés financières. Conséquemment, si des personnes éprouvent des difficultés à payer le deuxième versement de taxes, elles doivent se manifester auprès de la municipalité, auquel cas, on acceptera que ce deuxième versement-là soit fait jusqu'au 15 août. Donc, les gens qui ont des difficultés financières doivent le manifester et ils auront un délai pour payer leur deuxième versement jusqu'au 15 août. Mais à partir du 16 août, les intérêts comptent. Petite question. Le deuxième versement qui est reporté au mois d'août, est-ce que ça implique qu'il va falloir faire deux versements en même temps ou si, dans le fond, le quatrième versement va se trouver à être décalé lui aussi? On décale tous les versements? Non, pour l'instant, on ne décale pas les versements. Donc, le 15 mai, c'est maintenu. Je vous reprends parce que vous avez dit le 15 mai est reporté. Le 15 mai n'est pas reporté, mais si les gens ont des difficultés, c'est ça. Mais effectivement, si les gens attendent jusqu'au 15 août pour payer leur deuxième versement, ça fait en sorte qu'ils doivent aussi payer leur troisième versement le 15 août. Pour l'instant, ce n'est pas modifié. Évidemment, la situation de la pandémie change à chaque jour. Le Conseil s'en parle régulièrement. Mais pour l'instant, la résolution qui était convenue le 6 avril, c'est ça. Parfait. Pour conclure sur ce sujet du coronavirus, il y a des changements évidemment dans les prochaines séances du Conseil municipal. On sait d'ores et déjà que la prochaine séance sera aussi en vidéo à huis clos. Est-ce que c'est officiel? Ce n'est pas certain encore parce que l'arrêté ministériel prévoit le confinement jusqu'au 3 mai à minuit. Notre séance de conseil est prévue le 4 mai. Mais évidemment, on présume que la situation va être la même que ces derniers temps. C'est qu'on a su d'avance que le confinement précédent avait été prolongé. Donc, si il y a un confinement, on va maintenir une séance à huis clos. Si ça nous est permis, il faut que ce soit permis par arrêté ministériel. Et ça sera annoncé. On a fait un avis public. On l'avait publié sur notre site Internet et sur la page Facebook. On avait invité également les gens qui pensaient avoir des questions à poser parce que l'ordre du jour est quand même toujours disponible. Donc, les gens qui ont des questions à poser au conseil sont invités à me les transmettre par courriel. Et c'est à la séance que le conseil répond. Et moi, je réponds ensuite aux personnes le lendemain.